Dans ce tutoriel, nous verrons comment ajouter du contenu à votre workspace. Cliquez sur le wiki pour lequel vous voulez ajouter du contenu. L'onglet wiki permet d'ajouter du contenu sur votre workspace, sur votre wiki. L'onglet pages and files permet d'organiser ce contenu. Nous allons dans un premier temps voir comment créer et modifier vos pages. Cliquez sur l'onglet wiki, qui permet d'accéder à la page d'accueil de votre wiki dont le nom apparaît ici en haut. Pour modifier une page, cliquez sur edit. Dans un premier temps, modifions le titre de la page d'accueil de votre wiki. Cliquez ici. Le titre de votre page d'accueil a bien été modifié. Modifions maintenant le contenu de votre page d'accueil. Cliquez sur edit. L'éditeur HTML WYSIWYG se charge de transformer ce que vous tapez en code HTML. Ainsi, lors de la création ou de la modification du contenu d'une page, vous pouvez voir directement les modifications que vous effectuez, comme sous un logiciel de traitement de texte. Pour créer une nouvelle page, dans le menu à droite, cliquez sur create a page. Donnez-lui un nom. Vous voyez, votre page a bien été créée. Vous pouvez maintenant y ajouter du contenu et le mettre en forme. N'oubliez pas de sauvegarder vos modifications. Nous venons de voir comment créer une page. Vous pouvez également télécharger des fichiers sur votre wiki directement depuis votre ordinateur. Pour cela, cliquez sur upload files et choisissez le fichier. Il est préférable d'organiser les pages de votre wiki. L'onglet pages and files vous permet d'organiser le contenu de votre wiki. Les pages et dossiers qui composent votre espace de travail sont ici répertoriés. Vous pouvez également remarquer que le fichier que nous avons téléchargé se trouve ici. Vous pouvez créer un nouveau dossier en cliquant sur new create a folder. Vous pouvez également ici effectuer un certain nombre d'actions sur vos pages et vos dossiers en cliquant sur more. Ainsi, vous pouvez modifier une page, la renommer, la supprimer ou la déplacer. Enfin, pour rendre plus accessible vos pages aux autres utilisateurs, il est préférable de créer des liens vers vos pages. Si, par exemple, vous souhaitez qu'un lien vers la page en cours apparaisse directement sur votre page d'accueil. Rendez-vous sur votre page d'accueil. Le moyen le plus rapide d'y accéder est de cliquer sur l'onglet wiki, puis sur edit pour la modifier. Imaginez qu'en cliquant sur ce groupe de mots, cela vous redirige automatiquement vers la page que vous désirez. Pour ce faire, sélectionnez le ou les mots vers le ou lesquels pointera la page. Cliquez sur add link, c'est-à-dire ajouter un lien, et cliquez sur browse pages and files. Sélectionnez la page vers laquelle vous voulez que redirige ce groupe de mots. N'oubliez pas de cliquer sur save, puis vérifiez que la procédure a bien fonctionné. Vous voyez, vous avez bien été redirigé vers la page voulue. D'autres actions peuvent être effectuées sur vos pages. Les liens ici dans le menu à droite conservent la page en cours et permettent d'effectuer un certain nombre d'actions sur cette page. Par exemple, cliquez sur add tags. Ceci permet d'associer un terme à votre page, d'en décrire le contenu et donc d'en faciliter la classification grâce à ceux ou ces mots-clés. Share this page permet de partager la page en cours avec d'autres utilisateurs. Indiquez pour cela les adresses e-mail des personnes avec lesquelles vous souhaitez partager la page et cliquez sur share. Nous avons vu comment créer des pages et du contenu sur un wiki. Sachez que vous pouvez créer autant de wiki que vous voulez sur PBWorks. Pour cela, cliquez sur My PBWorks puis sur Create a New Workspace. Vous pourrez alors procéder à la création d'un nouvel espace de travail. nhân et tel bzw. que vous souhaitez d'un nouveau espace